Je suis Zeus, le roi des dieux. Je suis Ares, le dieu de la guerre. Moi, Athéna, déesse de l'intelligence. Nous sommes les dieux grecs immortels ! Ouais, mais on se fait grave chier quand même, hein ? Et si on mourait ? Pardon ? Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des dieux grecs. Sans doute, comme moi un petit peu, vous les détestez et vous aurez raison. Ce ne sont pas des dieux parfaits comme ceux des autres religions monothéistes. Ils sont comme vous et moi, des hommes et des femmes. Sauf que, un, ils sont de la même famille et couchent entre eux. Deux, ils tuent et torturent tous les hommes tout le temps. Et trois, on ne peut rien y faire qu'à bordel, ils sont immortels ! La question du jour sera alors celle-là. Immortels, oui, mais sont-ils invincibles ? Autrement dit, puisqu'ils nous font autant chier, pouvons-nous les trucider ? J'appelle à la barre de sources a priori contradictoires. Tout d'abord, la série de jeux vidéo God of War. Mais aussi, en contradiction, l'Iliade d'Homer, dont on a déjà parlé. D'ailleurs, si vous voulez un résumé de l'Iliade, cliquez sur ce lien. Mais pour ceux qui ne connaissent pas God of War, petit résumé en 15 secondes. Je suis Arès, toi Kratos, grand guerrier spartiate. Tu seras serviteur des dieux. Tu pour moi. Oui, maître. C'est fait, maître. Très bien, mais je n'ai plus besoin de toi. Je t'ai rendu fou, et tu as tué ta femme et ta fille. Ha, 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 nooon ! Je vais me venger, et tuer tous les dieux de ce monde. Oups. En l'espace de 7 jeux, Kratos va effectivement torturer et trucider tous les monstres et dieux de l'Olympe. Fin. Au début, quand j'ai joué à ce jeu, j'ai pleuré. De tristesse ? Non, de haine ! Comment, bordel, peut-on tuer des dieux grecs dans un jeu ? Notamment mon cher Hermès ! Impossible ! Je suis trop rapide avec mes aides. Célébré par temps d'un sculpteur. Eh bien justement, dans God of War 3, Kratos poursuit Hermès, le rattrape, lui coupe les pieds pour récupérer ses sandales ailées, et le finit avec des coups à la roque. Nom de dieux ! Je me suis alors posé la question. Kratos, a-t-il le droit de faire cela ? Je veux dire, dans la mythologie grecque, les dieux sont immortels. On ne peut pas normalement les tuer. C'est clair. D'ailleurs, même après Kratos, je suis toujours là. Sauf que toi, tu n'es qu'une voie rajoutée par ordinateur sur une statuette à 3 euros que j'ai achetée en Grèce. Bref, car on pourrait dire... Ce sont des jeux vidéo, donc ça ne dit que des conneries ! Impossible de tuer ou blesser un dieu, comme Aphrodite ou Arès ! Parce que vous rappelez-vous, dans l'Iliade, les dieux interviennent aussi dans la bataille, et dans ce passage, vous avez la déesse Aphrodite, déesse de l'amour, qui intervient contre les Grecs. Et contre pas n'importe quel Grec, puisqu'il s'agit du guerrier Diomède. Je me suis alors rappelé un passage de l'Iliade d'Homère au champ 5, le plus grand guerrier, et que nous disent les textes ? Les textes nous disent que Diomède attaque Aphrodite, et je cite, Aphrodite, dans un bond, accompagna sa javeline aiguë, il la touche, donc il touche Aphrodite, à l'extrémité du bras délicat. L'arme aussitôt va pénétrant la peau à travers la robe, blablabla, jaillit son sang immortel, donc la déesse saigne, ses licores, c'est un sang spécial, tels qui coulent aux veines des divinités, blablabla, Aphrodite souffre mille douleurs, et sa belle peau est noircie. C'est dingue, non ? Ainsi, vous voyez donc bien que dans un des textes les plus anciens de la mythologie, les dieux peuvent s'en prendre plein la gueule. Je veux dire, là vous voyez, Aphrodite, elle a la peau qui noircit, elle est proche de la mort, non ? Bon, certes, après, Homère rajoute qu'ils ont un dieu spécial de la médecine qui va mettre des pommades et qui guérit tout, mais je trouve quand même qu'il y a une porte qui est ouverte qui permettrait finalement que ces dieux immortels puissent quand même finalement être blessés, voire mourir. Nom de Zeus, alors Diomède aurait pu vraiment tuer Aphrodite ? Je pense qu'il y aurait quand même des yeux lièvres. Sauf que oui, mais non. En fait, chez les Grecs, c'est une religion. Les dieux font partie de cette religion, et les dieux d'une religion ne peuvent pas mourir, sinon la religion s'écroulerait. Surtout, Aphrodite, qui est la déesse de l'amour, du sexe, des mariages, donc qui est super importante, si elle disparaissait, il y aurait plus de... Enfin, ça foutrait le gros bordel. C'est d'ailleurs un peu ce qui se passe, justement, dans God of War 3, où à faire à mesure que Kratos tue un dieu, eh bien, en fait, ça devient la grosse merde en Grèce. Donc, techniquement, en Grèce antique, dans l'imaginaire grecque, non, les dieux ne peuvent pas mourir. Donc, tu dis que les jeux idéaux sont en fait plus cons. Je n'ai pas dit ça. La différence, c'est que, justement, God of War est un jeu. Et donc, aujourd'hui, les gens ne croient plus aux dieux grecs. Donc, on peut se permettre, dans un jeu, justement, dans un contexte où il y a des bosses, où il y a des objectifs, on peut se permettre de tuer un dieu. Alors que, dans le contexte de la Grèce antique, les gens y croyaient vraiment à ces mecs et ces femmes qui jouaient des dieux. Donc, on ne pouvait pas les tuer à l'époque. Mais, dans le contexte, effectivement, ludique, d'un jeu où il y a des bosses, etc., oui, les dieux peuvent mourir. Moi, je suis vivant. Et je suis sûr que tu dois avoir encore quelques personnes qui croient en nous, en Grèce, j'imagine. Dans la mythologie grecque, les dieux, ce sont des hommes et des femmes qui ont les mêmes désirs, les mêmes volontés que les mortels, sauf qu'effectivement, comparé à eux, ils sont immortels. Mais vous voyez, il y a quand même un certain espace de liberté que les concepteurs de jeux vidéo vont utiliser. Tout ça pour dire, Homer et Kratos contre les dieux, même combat. Non, mais vraiment, Cyril, tu as un vrai problème avec tes faims. La ferme ! Sinon, je te coupe les pieds comme Kratos. Tu n'oserais pas. Zeus, à l'aide ! Bon, n'oubliez pas de nous abonner sur la chaîne YouTube et sur notre blog. Pas de mythos entre nous, wordpress.com et sur notre blog. Sous-titrage Société Radio-Canada et sur notre blog.